Ce qui m'a donné envie d'écrire a été probablement le goût pour le Venezuela et pour l'ailleurs, c'est-à-dire de venir en France, de pouvoir rendre hommage au courage discret de mon peuple, de pouvoir parler de l'imaginaire collectif vénézuélien, de pouvoir parler des héritages, des traditions de l'Amérique latine et de le faire en français. Donc d'une certaine manière de donner une voix au silence de notre histoire. La littérature, à mon sens, aujourd'hui doit essayer de donner encore une fois une voix peut-être à ceux qui n'en ont pas, essayer justement de mettre en mots ce que d'autres n'arrivent pas à dire et peut-être être à l'écoute des bruits confus du monde. Ce que je trouve beau dans la littérature, c'est qu'il ne s'agit pas de copier la réalité, mais il s'agit de l'exprimer et l'exprimer en étant à l'écoute d'elle. D'une certaine manière, le monde est matière. Jusqu'à maintenant, je dois avouer que probablement on se nourrit d'un imaginaire qui est croisé et qui est métissé. C'est-à-dire d'un côté, bien entendu, c'est aller dans le monde, interroger ses contemporains, aller dans le siècle. Et puis ensuite vient une autre influence qui est celle de la littérature, qui est celle, bien entendu, des livres. Dans cette double encre, tantôt l'encre des livres et tantôt l'encre de la réalité et du monde, on essaye comme on peut, dans un creuset, de faire fondre tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada